J'ai initié avec le Théâtre de la Colline, avant d'être ici à Strasbourg, et avec les fondations Rothschild et la fondation SNCF, une suite d'ateliers qui s'appellent Premier Acte, qui visent finalement à réouvrir la question. Il y a très peu d'acteurs dits de la diversité qui sont sur les scènes de théâtre aujourd'hui. Et donc on a monté des ateliers qui sont adressés en priorité, aux jeunes gens dits issus de la diversité, pour que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui bouge en profondeur aussi pour aller vite. Les scènes de théâtre en France sont désespérément blanches, alors qu'aux États-Unis, alors qu'en Angleterre, alors que dans d'autres pays, il y a quelque chose qui s'est beaucoup plus fait. Donc on a mené un travail là-dessus. Ces ateliers qu'on menait avant, qui s'appelait Premier Acte, le Théâtre de la Colline, s'adressait simplement à des jeunes gens de la région parisienne. Et donc on va ouvrir, ça va s'ouvrir à des jeunes gens de la région Grand Est. il va y avoir un appel d'offres, etc., de candidatures. Et cette question-là, en tout cas du renouvellement des jeunes gens, des acteurs sur les scènes de théâtre, pose aussi la question corollaire du renouvellement dans les salles de théâtre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ouvrir véritablement les scènes de théâtre public à l'ensemble de la société, pas simplement à quelque chose.